La vie et la triste fin de Ginette Leclerc. Ginette Leclerc a peut-être la réputation d'être l'une des vamps du cinéma français des années 30 et 40, mais au cours de sa carrière d'un demi-siècle, elle s'est avérée être une actrice beaucoup plus polyvalente que cela ne l'impliquerait. Son nom de naissance était Geneviève Lucie Meunut et elle est née à Paris le 9 février 1912. Elle a grandi à Montmartre où ses parents tenaient une bijouterie. Dès son plus jeune âge, elle envisage de devenir danseuse professionnelle, mais ses parents contrecarent ses ambitions. Et à 18 ans, elle épouse un homme de 16 ans son aîné, Lucien Leclerc. Ce n'est pas un mariage réussi et il divorce en juillet 1939. Malgré la pression parentale, la jeune Ginette n'abandonne jamais ses espoirs d'une carrière dans le show business. Après avoir gagné quelques francs en posant pour des cartes postales coquines, elle commence à apparaître dans des films en tant que figurante dès 1932. On la remarque dans cette vieille canaïe d'Anatole Litwak en 1933 et a eu un petit rôle dans Ciboulette de Claude Autant Lara. Mais son premier rôle de toute substance était celui de la bonne victoire dans L'étel du libre-échange d'Allégret. Une adaptation fougueuse d'une farce de Georges Fedot. La réputation de Leclerc de jouer les femmes immorales a commencé lorsqu'elle a endossé le rôle de l'épouse monstrueuse de Pierre Blanchard dans L'homme de nulle part de Pierre Chenal en 1937. C'est très différent du personnage qu'elle incarne dans la comédie animée de Christian Jacques, Les Dégourdis de la onzième. Qui n'est pas tant une intrigante qu'une jeune femme volage qui sait quand elle est sur une bonne chose. En l'occurrence assistante d'une reconstitution d'une orgie romaine avec Fernandelle et André Lefort. Le personnage de Leclerc dans la prison sans barreaux de Léonide Mogui nous offre un exemple encore plus inquiétant de dépravation féminine. Mais c'est son portrait de la femme qui abandonne inconsidérément son mari et provoque une pénurie de pain dans la femme du boulanger de Marcel Pagnol qui en a fait une star. Avec ses yeux brûlants, son anure sensuelle et sa voix séductrice et séduisante, il était inévitable que Ginette Leclerc devienne rapidement considérée comme la mauvaise femme. Comme sa Viviane, romance contemporaine, elle passerait ses années de gloire à se cantonner à jouer des femmes lâches et monstrueuses de divers degrés de vénalité. Elle a joué une prostituée gênante dans Le ruisseau de Claude Autant Lara, une séduisante tentatrice dans Fièvre de Jean Delanois et une artiste de cirque tauride dans Le briseur de chêne. Il faudra attendre Le corbeau de Clouseau pour qu'elle décroche un rôle à la hauteur de ses talons. Le rôle de Denise dans le film de Clouseau, une hypochondriaque qui ne peut s'empêcher d'attirer les soupçons, a permis à Leclerc d'en faire un portrait plus nuancé et plus complexe. Dans son film suivant, pour la société allemande continentale, Le Val d'Enfer, elle rejouait le rôle du démoniste naufragé, symbole de tout ce que le régime de Vichy méprisait. L'association de Ginette Leclerc avec Continental lui a causé un certain chagrin après la libération. Ceci est le fait que, pendant l'occupation, elle et son partenaire Lucien Gallas avaient dirigé une boîte de nuit fréquentée par des soldats allemands et des collaborateurs nazis. L'actrice a passé une année entière en prison sans être jugée et lorsqu'elle a été libérée, elle a eu quelques difficultés à trouver du travail par la suite. A son retour au cinéma après-guerre, c'est généralement dans des films tristes et oubliés depuis longtemps comme Chemin sans loi de Guillaume Radeau ou Millionnaire d'un jour d'André Unebelle. Alors que sa carrière semblait terminée, Marcelo Pagliero est venu à sa rescousse avec la pièce néo-réaliste lunatique Un homme marche dans la ville. La même année, elle apparaît avec Jean Gabin dans Le plaisir de Max Office. Du milieu de la fin des années 1950, Leclerc est apparue dans un certain nombre de films remarquables, mais elle est maintenant reléguée au second rôle. Elle retravaille avec Gabin sur deux films pour Gilles Grangier, Gaz Oil et Le cave se rebiffe, et apparaît dans de nombreux films dont Les amants du tâche d'Henri Verneuil, Le schémeur de Clochemerle de Jean Boyer et Le chant de Marcel Camus du monde. L'un des films les plus étranges dans lesquels elle est apparue est le fantastique Goto, Île d'amour de Valérian Borosik, une satire bizarre du communiste d'Europe de l'Est. Elle accompagne une dernière fois Gabin dans la flotte Le drapeau noir sur la marmite de Michel Audiard. Au cours des années suivantes, elle ne fait plus que des apparitions dans un curieux mélange de films comprenant Les volets clos de Jean-Claude Brialy et Show business de Jean-Yann. Ginette Leclerc a 65 ans lorsqu'elle fait sa dernière apparition au cinéma, dans la barricade du point du jour de René Richon. Elle a continué à travailler pour la télévision jusqu'en 1981, apparaissant dans des séries populaires telles que les enquêtes du commissaire Maigret et les 5 dernières minutes. En 1963, elle publie ses mémoires, Ma vie privée, dont la lecture est passionnante. Il faut aussi mentionner qu'en plus de son travail cinématographique, Leclerc a participé à plusieurs productions scéniques, dont Noix de coco de Marcel Archard, La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre, Le chat sur un toit brûlant de Tennessee Williams et Claire en barre de Marcel Aimé. Ginette Leclerc a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans, décédée d'un cancer le 2 janvier 1992. Elle est enterrée au cimetière de Pantin, dans la ville où elle a passé toute sa vie, Paris. Merci d'avoir écouté l'histoire de Ginette Leclerc. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.